C'est à 39 ans qu'Edmond Baudouin, d'abord comptable et début de sa carrière en bande dessinée. Un long parcours pour cet homme de 70 ans à la bibliographie de plus de 50 titres. Entre BD et peinture, son style est marquant par la force de son trait. Un dessin qui a su séduire la romancière Fred Vargas, avec qui il a réalisé deux histoires, forcément noires. Voir peindre Edmond sans une reprise, sans une retouche, c'est peut-être partie des rares spectacles qui peuvent m'apaiser, qui peuvent calmer les esprits. Moi, je vis toujours un peu speed, où là, il y a des choses qui se décontractent dans l'âme. Avant d'être reconnu comme peintre, c'est en bande dessinée autobiographique que l'auteur a trouvé un terrain d'expression pour s'épanouir pleinement, lui qui n'a pas suivi de cursus artistique. Je ne suis pas allé à l'école, comme je ne suis pas allé au Beaux-Arts. C'est la peinture, tu vois, c'est la culture. Autant la bande dessinée, c'est un art mineur. Donc, on peut, dans l'art mineur, faire des choses où personne, il ne va pas y avoir quelqu'un en critique du monde qui va venir te dire « Ouais, mais là, ce n'est pas exactement comme ça qu'on s'exprime. » Tandis que quand tu fais ça, tu es sous les yeux de l'histoire de l'art. Et tu te dis « Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? J'ai le droit de prendre un pinceau ? » Et puis en plus, un jour, il y a des galeristes qui te disent « Eh bien, tu as même le droit d'exposer. » Touche à tout, expérimentateur, Baudouin est toujours en recherche et ne s'interdit rien dans un seul but, retranscrire ses sentiments, son point de vue sur le monde. J'écris, je fais de la bande dessinée, je peins. Là, il y a mon corps. C'est une bataille au sabre. C'est quelque chose... Je m'énerve, je crie, je râle, je bouge. Bon, la bande dessinée, il n'y a que le bras et le poignet. Mais je travaille debout quand même, je ne travaille jamais assis. Et l'écriture, c'est tout là, tu vois, au bout de... Dès que je reviens devant l'ordinateur, j'ai une barre qui vient devant les yeux. Mais la recherche, elle est toujours comment mettre de la vie entre une phrase qui dit « les papillons » et la guerre en Afghanistan en même temps. Comment faire ça ? Le trait, l'énergie du dessin, tout est là chez Baudouin. Une passion du geste qu'il a fait devenir professeur d'université au Québec durant trois années, lui qui a quitté l'école à 16 ans. Tout oublier, un peu comme disait Picasso d'ailleurs, redevenir un enfant. Tout oublier de ce qu'on a appris pour ne plus avoir aucune règle, aucune règle avec rien, et de laisser courir. Et de mettre... C'est de la danse, quoi. De mettre la vie là-dedans, dans un trait de pinceau.